Pour recevoir un courriel, ne mettez pas Twitch en même temps qu'on diffuse chez vous, Mademoiselle Mandriane, s'il vous plaît. Ce n'est pas ouvert. C'est gentil, j'appuie ici énormément. Ce geste qui témoigne d'un grand professionnalisme. Merci beaucoup. C'est, c'est, c'est. Bon, on va mettre ça ici. Twitch. All right. On s'en va en Londres. Le courriel va sortir dans quelques instants. On a une minute et vingt de délai à peu près. D'accord. Fait que le temps que ça se rende. Félix Olivier Durand a commenté une page de Radio Talbot. On va aller voir ce qu'il a commenté, ce monsieur, sur Facebook. Il y a beaucoup de monde qui nous suive sur les Facebook. Félix, qu'a-t-il dit? On va aller voir. On va voir. Twitch est stable à présent. Question mark? J'ai mis un R à Twitch. Ça fait Twitch. Je me suis trompé. On va le refaire. OK. Bon, ben écoutez, c'est Twitch, là. Où ça, avec c'est Twitch? Ben oui. Ah oui. J'ai fait une erreur. Il y a quelqu'un qui va acheter une autre domaine, Twitch. Twitch, ça va devenir très rare. Ça y est. J'ai Twitch. Twitch. Et, allô, les gars. Il y a une Marilyn, Marilyn, pardon, qui dit salut à toi et à nous autres, cher ami. Laurent Lassalle. Oh, smart. Oui. Bonjour, Marilyn. Oh, et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK, Andréanne, parle-moi donc. Deux secondes, dernier petit temps. Allô. Allô. Comment vas-tu? Ça va, pas pire. Ça va comme un gars qui aimerait savoir la fille dans le studio. Ça va de même. Tu comprends? Oui. Anderstone? Anderstone. All right. Subtile. Subtile. Bon, on devrait être en ombre. On va voir ce que ça donne. On est-tu là? Boom. C'est la publicité qui roule avant. Les gars, on va faire le grand saut jusqu'à 20h. Il est 20h exactement. Mais on va laisser le temps genre de se brancher. Parce que j'ai écrit Twitch avec un R. Et mon fils vient me dire bonjour. Oh, c'est mignon. Papi, il s'en va en ombre dans quelques instants. Je t'aime. Moi, un bisou. Oh, t'ennuies-toi. On ne s'est pas vus beaucoup aujourd'hui. Bon, un petit bisou. Bon, un petit bisou. Bonne nuit. Excusez-moi. Petit moment familial. Bien sûr. C'est important. C'est l'heure du dodo en même temps que de Radio Talbot. Ça rime. Eh oui. Il y a peut-être un lien. Il y a un lien, mesdames et messieurs. Bon. Salut tout le monde sur Twitch. C'est mon téléphone. J'espère qu'ils ont tous modifié leurs mots de passe. Parce que sinon, on va avoir moins de mots. Oui. Écoute, j'ai commencé. J'ai teasé le monde en disant, changez vos mots de passe. Puis là, tout le monde pensait que je faisais mon snap. Vous avez changé vos mots. Mais c'était voulu. J'ai eu l'attention de tout le monde. C'est ce que je voulais. Ça fait que c'est ça que j'ai... Les gens le savent. Salut Laurent. Salut JS Chaplot qui nous dit ça. J'ai presque croisé dans un EB Games. C'est qu'on salue d'ailleurs. Les gens qui nous donnent un petit coup de main au niveau de Radio Talbot. On va les faire un tour sur Twitch. Salut quelques gens. Le temps que les gens se ployent. On a des invités ce soir. On a Yannick Belzile et son collègue Justin. Justin, j'ai un tournoi de famille. Cire. Justin Cire qui vient de nous parler d'un jeu pas mal intéressant que je vais vous présenter. C'est un jeu de la compagnie Tribute Games qui s'appelle Curses and Chaos. Vous êtes les premiers à le voir, les gars, la gang. Ce n'est pas des jokes. Exactement. Les premiers ici. Oui, parce que j'imagine qu'eux, étant donné qu'ils ont travaillé sur le jeu... Je parle du peuple. On le voit fréquemment. J'espère que vous le voyez, moi, cette affaire. J'ai développé un jeu où j'ai les yeux fermés. Je suis bien content. On a essayé, mais la première semaine fut désastreuse. On n'a fait aucun progrès. On arrêtait ça. Non, ce n'est peut-être pas la bonne voie. Donc, c'est un jeu pour les consoles portables, spécialement la PSP. On va s'en parler tantôt. Oui, oui, oui. C'est Vita et PS4 et Steam pour le moment. Ça va peut-être de l'ailleurs. Ah, ça suit. On va suivre ça de près. Intrigant. Oui. Oh, oui. Il y a aussi Andréane Babin qui est chez elle via notre logiciel, notre satellite ce soir. Ça va faire semblant qu'on ait un satellite, qu'on ait big. Oui, notre satellite. C'est huge. Oui, on a un délai comme aux nouvelles. Tu poses la question, puis la fille ou le gars, elle regarde. Ah oui, là, il faut que j'attends. Quelques secondes. Oui, c'est comme, oui, Gilles. Oui, effectivement. Oui, tu vois, quand la tête commence à ébranler, tu sais, je veux, ça prend en question. Alors, je sais. Allez, pour qui est là ce soir? Il y a Ben Showskly, Shlowskly qui est là. Encore une bonne salade aux fruits. Oui, il y a AKJ, c'est trop loin. Vous êtes toutes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Track, d'être là également. Merci à Max, fidèle, aux modérateurs qui font de l'excellent travail. Merci beaucoup à M. Tremblay. Max aussi, qui a bien hâte de voir ta critique. Max, j'en suis sûr, de Mario Party 10. Oui. Oui, parce que lui, il a du... Je pense qu'on va avoir des petits différents. Oui, ça se peut. Bon, ça va être un autre 10 sur 10, c'est ça? Oh, 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 oh. Lui, il est jaloux de mes 10 sur 10, je crois. Franchement, franchement. Très jaloux, tu sais. J'ai juste à en donner un, puis c'est réglé. Tu n'es même pas capable de donner 10. Pas capable, non, je suis trop chialeux. Ah, c'est ça. Tu le sais, en plus, tu aimes ça. Bon, on part tout ça, cette affaire-là. Comment il y a de personnes, là? Combien? Combien on est rendus? On était autour de 400, tantôt. Non, toi, tu veux 500, ça? Moi, à 400, je pars. 3,90, il en manque 10. Ah, OK, OK. C'est minimum partir. Pas une opération d'amateur, là. À 400, tu pars. Il y a tellement de gens qui streament avec 5, 10 personnes. C'est pas grave. Tout est comme moins minimum. Non, non, ben, tant que, tu sais, tant qu'à... Tant qu'à le pique. Non, c'est pas ça. Tant qu'à faire un podcast, tu peux le faire pour qu'il y ait des gens qui écoutent et partager la bonne nouvelle. On fait venir des gens de loin, là, qui ont pris un taxi pour s'en venir ici. C'est exact, c'est exact. Tu sais, écoute, là, c'est pas des jokes. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. On est vraiment jaloux parce qu'on fait partir notre propre podcast, puis... Quand on dépasse 100 downloads, on est pas mal content, là. Ben, là, tu m'appelles dans ce temps-là. Je t'ai fait une petite plug. OK, bon, ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Mais tu vois, pour l'instant, il est juste en anglais, mais on va faire une édition en français. Ben, nous aussi, on est juste en français. Ils sont françaises. En françaises! OK, on est à 403. On peut partir de ça. 403, j'accepte ça. C'est raisonnable. On passe ça. All right. Stand by. Stand by. J'aimais ça, le stand by. Les gars, FM, faisaient ça dans le temps. Stand by. FM. Cette émission est une présentation de Mugodio. Mugodio, les spécialistes pour les DJs, le son et la musique, depuis 1998. Mugodio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et salut tout le monde, c'est Denis Talbot. Bienvenue à cette trôte... Ça fait tout trôte. Ça fait tout trôte édition de ce podcast. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. On est aujourd'hui avec une gang de créateurs de jeux qui vont nous parler d'un titre qui va sortir très prochainement. Mais avant aussi, on va faire des nouvelles avec notre ami Andréane. On a deux critiques pour le prix d'une ce soir. C'est le Ladies' Night. Bienvenue chez vous. Je vous présente tout de suite nos invités. Tout d'abord, il y a Laurent Lassalle, un fidèle. Salut, cher ami. Salut. Et ici, de ce côté, on a... Oups, excusez-moi, c'est Justin. Justin qui est là, qui travaille chez Tribute Games. Et son acolyte, mesdames et messieurs, regardez, on va lui montrer tout le monde ensemble. C'est Yannick Belzile, que vous avez peut-être déjà vu à l'émission Moshionnet, qui est un grand fan de Pixel Art. C'est exact. J'arrive pas à croire que Justin a eu top billing par-dessus moi. On va régler ça. On va régler ça après au bureau. J avant Y. Bien, c'est ça. Il va par ordre alphabétique, finalement. Il n'y a aucun favoritisme là-dedans. J'espère que vous êtes en forme, tout le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles. Je sais qu'Andréane... Andréane, peux-tu te poser des questions sur ta vie personnelle sans devenir trop intime? Ça dépend. Est-ce que tu vas être maman très prochainement? Oui, je vais être maman. Dans combien de temps, à peu près? Est-ce que tu as une date? Ça peut être dans deux semaines. On part ça un pouble. Comme ça peut être en quatre. C'est le 27 avril. Les gens se demandent pourquoi tu n'es pas en studio avec nous autres. Parce que la Bédane commence à prendre de la place. Puis ça peut arriver n'importe quand. Donc à Twitch, à partir de l'hôpital. À Twitch, à partir, non. Là, elle est en pantouf. Elle est prête à partir. La petite valise est faite. Oui. C'est plus risqué, disons, rendu où je suis. Non, on niaisera pas avec le pote. Alors, tu restes chez vous. Tu vas nous faire deux critiques ce soir. Veux-tu commencer tout de suite? Comme ça, on va te le laisser aller plus tôt ce soir. Veux-tu faire ça? Si jamais les contractions... C'est comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est ton show. C'est mon show. Bon, on va aller faire un tour tout de suite du côté d'un titre qui... C'est un jeu de Mario que tu vas nous faire. On va regarder la fiche technique tout de gros. Il n'est pas en moi, ça. Mon Larry. Non, ça, c'est toi, ça. Oui. Attends un peu. Cherche-moi, puis ton... Allez, il est là. Allez, vas-y. Parle-nous de ce jeu-là. C'est quoi ce soir? Fait qu'on commence avec Mario? Exactement. Non, on va y aller avec Codename, tu sais. Avec Codename, parfait. C'est bon. Codename Steam. En fait, Codename Steam, c'est un... Comment que je pourrais dire? C'est un genre de jeu d'échec virtuel. Je peux essayer de le comparer comme ça. En fait, t'es un soldat hyper imposant, un peu à la Gears of War même. C'est vraiment une grosse armure, moins pour le premier personnage. Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une invasion extraterrestre qui se passe à Londres, qui est un Londres pendant une époque un peu steampunk. Et c'est qu'ils l'ont vraiment réimaginé. Puis en plus, c'est un peu un look vraiment bande dessinée. Donc, on a vraiment fait les animations. Tout est un peu saccadé à la bande dessinée. On a vraiment l'impression d'être dans le livre et non dans un jeu hyper fluide quand on arrive en fait dans les séquences du vidéo. Puis comme son titre le laisse entendre, la vapeur joue un rôle important dans ce jeu-là. Il y a différentes habiletés qui arrivent justement. Exactement. Quelles sont ces habiletés-là? Parce que vu que c'est un jeu de stratégie tour par tour, donc on a une jauge en fait de déplacement. Donc, on ne peut pas faire le jeu et se déplacer dans le niveau comme on veut. C'est vraiment un nombre de pas qu'on va pouvoir faire ou un nombre d'attaques qu'on va pouvoir faire. Et en fait, cette jauge-là est remplie de vapeur. Puis à chaque action qu'on fait, que ce soit déplacement ou tirer, ça va dépenser cette vapeur-là. Donc, ce qui est super intéressant, parce que je trouvais que c'était quand même bien fait, puis c'est un jeu qui peut être vraiment le fun sur la déesse, parce que c'est quelque chose, c'est des parties qui sont quand même assez courtes. Oui. Et en fait, on se retrouve dans des cartes assez petites et on doit, c'est ça, se déplacer de case en case, tout en restant caché des extraterrestres, puis essayer de les détruire finalement pour se rendre à la ligne finale, donc à la fin du tableau, en essayant de tuer le plus d'ennemis possible, pour faire le plus de points possible. Là, peux-tu changer tes bonhommes sur le flag? Est-ce que tu y vas? Oui, c'est ça. Là, on va avoir un nombre, là, ça commence avec un personnage au début, comme d'habitude, parce qu'on a quand même une belle courbe d'apprentissage, puis on peut aller jusqu'à quatre après ça, qui ont chacun des pouvoirs différents. Donc, il y en a un qui est spécialisé, par exemple, pour mitrailler, tandis qu'un autre va lancer des bombes. Donc, ils ont vraiment chacun leur petite spécialité. OK. Puis, oui, on peut changer, en fait, choisir, est-ce que je vais jouer avec, admettons, le numéro 4 en premier, puis je vais déplacer le numéro 2 après. Donc, c'est vraiment selon les pouvoirs que vous avez besoin, vous allez utiliser un personnage avant l'autre. As-tu eu du fun? Au début. Ah! C'est pas un mauvais jeu, au contraire, mais c'est pas non plus hyper intéressant. En fait, ça devient hyper redondant rapidement, dans le sens que tu vas avoir, par exemple, oui, au début, tu vas commencer, OK, le premier niveau, c'est super intéressant. Justement, t'essaies de comprendre, de te faire des petites stratégies pour essayer, justement, d'attaquer les personnages puis réussir de rendre à la fin. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est ça, c'est la même chose de niveau en niveau. Donc, si, admettons, t'en as 20 à faire pour le chapitre 1, on va dire, bien, ça va être la même chose. Puis, dans un même décor, avec les mêmes ennemis. Ça fait que ça peut devenir assez long. Tu sais, une fois que t'as fait deux heures de la même affaire, on s'entend qu'on se lance assez rapidement dans n'importe quel jeu qui va faire ça. OK. Puis, donc, les points forts, c'est quoi? C'est la nouveauté du début? Les points forts, c'est... Exactement. Bien, l'esthétique, je trouvais qu'elle était super intéressante. Je trouvais que, aussi, l'idée derrière ce jeu-là était intéressante aussi. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est ça, c'est qu'on n'a pas poussé plus loin. On a vraiment arrêté une mécanique de base. On s'est dit, OK, bien, tu vas avoir une couple d'habilités à découvrir, soit peut-être une ou deux au début du jeu. Et après ça, bien, tu fais ce que tu veux un peu, puis ça devient un peu toujours à la même chose. Est-ce qu'il y a des niveaux qu'on peut acheter ou est-ce qu'il y a des transactions à l'intérieur du jeu? Pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce qu'ils vont décider d'en rajouter, vu que le monde se lasse rapidement? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que je dépenserais de l'argent supplémentaire pour ça, par contre. C'est un jeu que, si, admettons, vous recevez gratuitement, ou peut-être à 5, 10 $, ça va être le fun. Vous allez être divertis, puis surtout si vous faites des courtes sessions. Par exemple, je pense que c'est un jeu que tu peux jouer pendant 30 minutes, t'arrêtes, puis quand tu as le goût de jouer, même si c'est dans une semaine, ça va être le fun. Tu donnes combien à ce jeu-là, toi? Moi, j'y donne un 6, parce que c'est un jeu correct. Mais ce n'est pas un bon jeu, ce n'est pas un mauvais jeu. C'est correct. C'est passable pour attendre l'autobus, vite, vite, une petite partie. Exactement. Ça me divertit pour des courtes périodes de temps, mais je n'irais pas à dire au monde de l'acheter, par contre. OK. Une location, peut-être. Oui. Peut-être une location, si vous le trouvez vraiment, un moment donné en spécial à 5 $. J'en coutu sur le bout d'une tablette. Oui, c'est ça. Quand ça se retrouve là, d'habitude, c'est pas fait. On va poursuivre tout de suite avec un autre titre. Celui-là, c'est un jeu de Mario que tu as essayé aussi. Un jeu qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Toi, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce qu'il y en a beaucoup même qui l'ont détesté, en fait, le nouveau Mario Party 10 pour la Wii U. Ce n'est pas mon cas. J'ai toujours été une fan, en fait, de la licence de Mario Party, donc j'y ai joué à toutes les générations. Donc, j'ai quand même eu la chance d'essayer pas mal tous les gens. Puis c'est vrai que c'était très différent à l'époque, surtout dans les premiers. Mais le 10 a réussi à me gagner autant que les autres parce qu'on a apporté des nouveautés puis on a vraiment exploité la Wii U cette fois-ci. Parce que c'est le premier, en fait, sur la Wii U. Ça, il faut le mentionner. Est-ce que c'est un jeu qui s'adresse à un public plus large que le premier ou si on vise vraiment le public familial, les plus jeunes, peut-être? Oui, bien, en fait, on vise pas mal comme avant. C'est peut-être que les mini-jeux sont peut-être un peu plus simplifiés. Donc, on pourrait aller chercher plus les enfants. Mais c'est un jeu de party. C'est un jeu de famille. Donc, c'est le but de ce jeu-là. C'est de pouvoir s'amuser avec ses jeunes ou s'amuser avec ses amis aussi. Puis Bowser, il paraît qu'il est tough. C'est-tu vrai qu'il est bien dur à battre? Bien, en fait, c'est qu'on nous offre trois modes de jeux différents dans celui-ci, dont Bowser Party. Puis c'est que tu vas devoir, en fait, jouer, tu peux jouer jusqu'à quatre joueurs ensemble sur le divan contre Bowser. Une espèce d'evolve pour les enfants, c'est ça? Ah oui, un genre, oui, ça pourrait être un genre d'evolve pour les enfants. Tu as vraiment Bowser qui... En fait, tu contrôles avec la gamepad. Puis c'est vraiment super bien fait. Par exemple, tu vas devoir, dans certains mini-jeux, tu vas devoir souffler dans la manette pour essayer de cracher du feu sur les autres joueurs. Puis en fait, le but de Bowser Party, c'est que Bowser doit te rattraper sur la table de jeu puis attaquer les quatre joueurs qui, eux, sont munis de cœurs. Chaque cœur, en fait, que tu perds va faire que tu te rapproches de soi-mouré ou tu vas gagner des cœurs qui vont te permettre de gagner la partie. Toi, t'as aimé ça? Moi, j'ai vraiment trippé autant sur Bowser Party que le Mario Party général où chacun s'affronte. En fait, c'est quatre contre quatre. Ou tu as aussi le segment Amiibo Party parce que, bien sûr, il intègre les Amiibos un peu partout maintenant. Ah, quelle surprise! Et en fait, c'est intéressant, ils ont réussi à bien l'implémenter quand même le Amiibo Party parce qu'ils utilisent en fait les statuettes pour débloquer cette section-là qui n'est pas accessible si vous n'avez pas d'Amiibo. Puis en fait, ça ressemble vraiment au premier Mario Party. Donc, c'est une table de jeu de base puis le but, c'est vraiment de récolter une étoile puis pour la récolter, il faut que vous gagnez le plus d'argent possible à travers plein de mini-jeux. Est-ce que ça ne devient pas un peu redondant à la longue? C'est sûr que si tu joues pendant un an non-stop, probablement. Non, mais au début, est-ce que ça s'adresse aux vieux fans? Vont-ils aimer ça? C'est ça que je veux savoir. Bien, je suis un vieux fan et oui. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mini-jeux. C'était vraiment super intéressant. Il y en a d'autres qui se plaignaient qu'il n'y en avait pas suffisamment. C'est sûr qu'il y en a un peu moins si je me souviens des premières générations. Celui-là, il y en a à peu près 75. Ce qui est quand même assez varié, je trouve. Chacun a vraiment son petit cachet toujours très comique. Pour y avoir joué avec des amis, on a vraiment ri. Tu rentres tellement dans la compétition qu'on était tous des adultes, on s'entend. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à y jouer autant en mode Mario Party que Bowser Party. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé du jeu? Dis-moi ça. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas aimé du jeu, mis à part le fait que avant, tu pouvais jouer par exemple deux personnages ensemble contre deux autres personnes affrontés en équipe ou des trucs comme ça. Ils ont tous enlevé ces modes-là. Tu n'as vraiment pas le choix. Non, non. Cinq sur dix. Je suis vraiment déçu pour ça parce que j'aimais ça avant de pouvoir me mettre par exemple avec quelqu'un et tu t'affrontes d'autres mondes. Peut-être que ça pourrait être intéressant qu'ils finissent par implémenter le segment plus sur Internet. Ça pourrait être vraiment le fun de jouer contre du monde qu'on ne connaît pas nécessairement. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça, ça serait peut-être une partie qui serait ajoutée aujourd'hui, surtout dans notre ère qu'on est rendue. As-tu joué avec tes Amiibo? J'ai joué avec Amiibo. Ça chante-tu bien gros quelque chose? Ça chante-tu la donne un peu ou si c'est juste ça? C'est que ça t'ouvre carrément une autre section de jeu. Donc ça te rajoute de la jouabilité vraiment intéressante. Puis en plus, c'est que tu peux collectionner par exemple, on va dire j'ai Peach ou Yoshi. Ça va activer un tableau de jeu différent. Donc tu vas avoir une table de jeu complètement différente avec des genres de mini-jeux qui sont implémentés dans la table de jeu différent aussi qui est dédiée à ce personnage-là. Donc chaque personnage que tu achètes va t'amener quelque chose de nouveau. Puis en plus, si tu te branches, pour ceux qui sont vraiment fans finis, si tu te branches à chaque jour puis que tu mets ton Amiibo sur la manette, ça va te donner une espèce de surprise que tu vas pouvoir utiliser dans le jeu. Des surprises! C'est des petites surprises comme des jetons ou des trucs à utiliser mais qui sont intéressantes et qui vont te permettre d'acheter des trucs mais ce n'est pas il n'y a pas de microtransactions mais d'acheter des trucs par exemple des chansons ou la trame musicale ou des trucs Ou quelque chose que tu aimes beaucoup habiller ton personnage. Non, ils n'ont pas ça! Non! Ah non! Il y a juste des points négatifs de tantôt. Là, il y aurait un. Ok, ok, ok. Ta note, c'est quoi là-dessus? C'est un 9 sur 10. Moi, j'ai vraiment été divertie. J'ai eu beaucoup de plaisir. Peut-être que ça peut-être quelques trucs qui ont enlevé que j'aurais aimé revoir les premières générations mais sinon, c'est un jeu de famille. C'est un jeu très plaisant mais attendez-vous pas nécessairement à un défi à la EVO, justement. De ce que je comprends, le gros backlash c'est qu'ils ont changé vraiment la formule pour essayer quelque chose de nouveau puis il y a des habitués qui voulaient surtout pas changer la formule puis qui chialent. Oui, bien c'est ça. Exactement. Mais moi, je trouve qu'ils ont décidé de se jeter dans l'aventure puis c'est justement ce qui est intéressant parce que souvent les compagnies n'osent pas essayer d'autres choses. et moi, ce que je trouve c'est qu'ils ont justement offert quelque chose de nouveau puis moi, ça m'a charmé. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Bon, le goût du risque des fois, c'est payant. Exactement. Merci beaucoup Andréanne d'être passée. Fais-nous un beau bébé puis reviens-nous en forme. Merci beaucoup. Tu es très gentil d'avoir accepté ce soir puis tant que tu vas être capable, nous, on t'accepte la radio Talbot sans problème. Même si tu auras de se pète, tu viendras avec. OK. On va avoir du fun mais après on va capoter. Salut, passe une belle soirée. Merci, vous avez tous ici. Salut, bye. C'était Andréanne Babin en direct de chez elle. Mesdames, messieurs, via satellite. On a un camion dehors. On l'a vu, il est très impressionnant en rentrant. Il est très beau. C'est très beau. C'est un big truck. Si tu as insilé, ton logo dessus a été vraiment impressionnant. Je voulais le faire en pixel art mais tu étais occupé. Ah ben voilà. Mesdames, messieurs, c'est Yannick Belzile et Justin, Justin, qui, je vais finir, c'est Justin Cyr qui travaille donc à l'élaboration d'un jeu qui est quasiment fini. Il est pratiquement content complete et nous allons nous amuser à ne pas lire jusqu'à l'été, juste à sa sortie. OK, c'est quoi le titre du jeu? Cherami, as-tu vu toi il y a l'avant? Non, mais j'ai entrevu tantôt. Je pourrais même, c'est vrai, je pourrais la regarder pour la synthétiser ton internet et découvrir. J'ai la vidéo là-dessus. Oui, mais Justin, ici, il y a la version PSP. La version interactive. Interactive sur PSP que seul vous avez vu. Vous pouvez voir, accepter en dehors des gens de Sony qui l'ont vu. C'est vrai. Fait que joue de dos un peu pour profiter de la caméra. Je vais essayer ça. On va essayer ça tout de suite. Alors, on a-tu le droit de faire ça? Oui, oui. Oui, OK. Approche-toi un peu plus de la caméra, tu ne peux pas, c'est difficile. Il a peut-être fallu qu'on donne un peu d'instructions. Oui, regarde, parce qu'on peut faire, par exemple. Là, on n'entend pas quand tu parles, fait que t'es toi. Faut que t'es pas. Joue un peu. Donc, Yannick, parle-moi un peu de ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Curse of the Chaos, c'est un jeu style, on l'appelle un single screen smasher. C'est un jeu style arcade qui se passe dans un seul écran. OK. Et puis, tu joues, tu as le choix de deux personnages qui sont des bounty hunters, Léo et Léa. Ils ont été, ils ont reçu un sort d'un... Ils ne jouent pas rien. Laurent, Laurent, attends un peu, on va le présenter à l'écran. OK, on le parle à l'écran. Tu peux relaxer un peu. Je te dis, toi, tu me demandes des choses. Non, mais c'est beau, merci. Donc, c'est un jeu, un single screen smasher. Oui, car tout se passe dans le même écran et vu qu'on a été maudits par un sorcier, il y a plein de monstres qui viennent t'attaquer, t'attaquer et si tu ne les bats pas dans un countdown, la grande faucheuse se pointe. Alors, le jeu est une métaphore pour la vie. Tu dois smasher des monstres dans la face pour éviter la mort. C'est très beau. Tu as travaillé là-dessus, Justin. Tu as fait quoi, toi, exactement? Moi, je suis le concepteur puis je fais aussi des animes dessus, fait qu'un peu de tout. OK. C'est une première pour moi parce qu'avant, j'étais juste animateur, fait que... Comment ça, juste animateur? On n'est pas juste animateur. Non, tout le monde porte plusieurs chapeaux dans la compagnie. Yannick, il a rédigé tous les textes puis l'histoire. Puis Jonathan, le cofondateur, c'est lui qui est programmeur dessus, fait que c'est beaucoup de premières pour beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes trois? Vous êtes combien chez Tribute Games? Là, on est rendu à 10. On vient d'atteindre le 1-0 la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement vous aide un peu? Pas qu'on sache. Je pense qu'on a un petit peu d'aide, mais pas assez pour que ça fasse vraiment une différence selon mes sources qui sont à quelques bureaux de moi qui m'ont dit que c'était... Qui sont généralement bien informés. Exactement. Ils sont très bien informés, ils sont vraiment plugés dans la compagnie. OK. Donc, ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus, Justin? Là, ça va marquer bientôt un an qu'on est dessus. Quand même. On a débuté, on a montré ça en première à PAX l'année passée et cette année, on montre presque le jeu fini. Les décors sont plus beaux, il y a les boss, il y a tous les levels, tous les ennemis. Là, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en processus de développement de jeu, qui sont au début, au premier balbutiement de leur titre. C'est quoi les conseils que vous donneriez à ces jeunes compagnies-là qui commencent? Écoute, il faut avoir les reins solides, il faut avoir beaucoup de cash. Ah oui? Ah, le sérieux? Ça prend beaucoup d'argent? Absolument. Nous autres, on a toutes dépensé nos épargnes de à peu près 10 ans dans la première année de business. C'est fou, là. Oui, et puis on n'a pas eu de subvention à rien, mais comme ça, on a gagné notre indépendance. On est complètement indépendants. Ça, c'est important pour les gars. Tout le monde qui passe ici, tous les gars ou les filles qui passent ici me parlent de leur indépendance de jeu. Ça représente quoi pour toi, ça, Yannick? Eh bien, c'est pouvoir me lever à l'heure que je veux, me rendre au bureau à l'heure que je veux. Mais de façon plus intéressante, c'est qu'on fait les jeux que ça nous tente de faire. Et le meilleur exemple pour ça, c'est l'année passée, on travaillait sur, on sortait Mercenary Kings. Oui. Et puis, quand j'ai demandé à justement Jonathan, un des cofondateurs de la compagnie, je disais à quel point que les ventes, il faut qu'elles soient bonnes pour qu'on fasse un Mercenary Kings 2. Et lui, il m'a répondu il faut falloir que ça nous tente de faire un Mercenary Kings 2 pour qu'il y en ait un. Et ça, c'est vraiment, c'est l'ultime liberté de notre compagnie. On fait les jeux qui nous tentent et puis, idéalement, tout le monde y met du sien. Si je travaille dans une grosse, grosse compagnie, si j'avais une idée de gameplay pour le jeu, moi qui est en train d'écrire des scénarios pour les jeux et qui fait aussi des médias sociaux pour la compagnie, je ne pense pas que mes conseils ou mes idées de game design, même si c'est juste un petit regard ou une petite idée, ça se rend aux gens qui font ça dans une plus grosse compagnie tandis que chez Tribute ils sont dans le bureau à côté de moi. Je vais les voir et je dis ça serait cool, ça serait comme ça ou si eux autres ils ont besoin d'une idée, ils me le demandent et on partage et ça fait vraiment comme un jeu qui est fait par toute la compagnie. C'est presque plus comme une famille travailleur qui apprend. Oui, c'est ça. On s'aime, on se méprise. On sortait ensemble à party. Oui, exactement. Mais tu vois, comme récemment on a été à PAX et puis, si tu fais un jeu, à Ubisoft, c'est peut-être qu'ils vont t'envoyer à PAX ou à OE3 pour en parler. Si t'es chanceux. Si t'es chanceux pour en parler. Mais là, nous autres, on a tout loadé le truck nous-mêmes et on a tout sorti du truck et on a tout monté notre kiosque nous-mêmes. C'est moins de moyens mais plus de liberté, plus de flexibilité. Oui, puis en faisant un peu de tout, je pense qu'on a une meilleure appréciation de tous ces jobs-là dans une compagnie. Oui, puis si jamais on délègue ça à d'autres employés, on va avoir un standard assez élevé parce que, moi, dire que... Tu sais c'est quoi, tu y as goûté, tu sais comment ça marche. Mais la paperasse de passer aux douanes, parce que c'est pas évident. Moi, je l'ai fait longtemps puis avec l'équipement de télé, on n'est pas aussi chargé que quelqu'un qui va monter des kiosques, mais tu passes devant le douanier puis il faut que tu ailles au carnet ATA voir ce qu'il y a dedans. As-tu vécu ça toi aussi? Oui, on a eu ça pour la première fois cette année car cette année, on a vraiment été ambitieux avec notre kiosque. On voulait faire une ambiance similaire car on avait un beau tapis cosmique, on avait un néon, on avait des gros murs en bois. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que notre truck était plein puis on avait un néon qui était le logo de la compagnie. On va pas mettre le néon dans le truck you own avec le reste. On va juste trop braler puis ça va casser. Fait que là, la van dans laquelle Justin est, a le néon, moi et JF aussi, l'autre cofondateur de la compagnie, on passe aux douanes, on arrive dans notre carnet, puis là, il note toutes les choses puis il est comme... Where's the neon? Oui, c'est ça, il est où le néon? Puis là, on est comme... Il est dans l'autre van parce qu'on avait peur puis là, il était comme... Le doute canadien dit, les Américains, ils aimeront pas ça. Une fois qu'on a été au télé pour voir les Américains, le gars voyait très clairement qu'on était trop niaiseux pour être des contrebandiers. Fait que là, on fait comme... Les Canadiens, bon, on passe ça quand vous revenez. Mais finalement, ça s'est bien passé. Tant mieux. On a un de nos amis qui connaît bien ce domaine-là, on va y en parler. Donc, là, vous avez votre jeu, vous êtes allé au PAX. La réaction, ça a été quoi, Justin, là-bas au PAX? Ça a été débile. Il y a 70 000 personnes qui passent toute la fin de semaine puis on avait trois cabinets d'arcade. Fait qu'on pouvait faire jouer six personnes puis c'était jam-pack six personnes pour trois jours d'affilée. Ça a été vraiment un grand succès pour nous autres puis beaucoup de monde en parlait du booth à quel point que... Tu sais, l'année dernière, c'était pas pire mais on a vraiment monté d'une coche cette année puis ça a été un grand succès pour nous autres. Le jeu, regarde, Yannick, on sait que tu connais... Je connais ton amour pour le pixel art. Oui, oui, oui. Et c'est un choix donc vraiment conscient de dire là, on a un look rétro. C'est l'ouvrage faire ça. Il y en a du petit point là-dedans. Oui, bien, si je peux vanter, Justin, à un instant, c'est que c'est lui qui a dessiné tous les personnages du jeu puis ils ont quasiment tous animés mais lui, il était parti avec une contrainte que tous les personnages acceptés les boss allaient être 16 par 16 pixels et allaient avoir comme trois couleurs ou quatre couleurs. J'aime ça, la fidélité. Tu es en train de me dire que le jeu pourrait quasiment rouler sur une SNES? Quasiment. SNES, certainement. Nintendo, peut-être pas. Oui, Nintendo, t'as un peu trop de couleurs. Les boss, les boss, ils ont plusieurs frames d'animation, par exemple. C'est là que la technologie nous aide un peu. C'est qu'on a les mêmes couleurs que Nintendo mais là, les boss, ils ont des animations plus complexes. Un boss, imagine, mettons, dans Metroid, si Mother Brain aurait pu avoir des animations de 110 frames. Mais c'est ça, mais la fluidité n'est pas augmentée. T'as juste une plus grande librairie de frames. Oui, c'est ça. D'assets, mais t'as pas nécessairement quelque chose de 60 fps. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on peut animer de façon plus soyeuse. Autrement, c'est les mêmes couleurs. Je pense que c'est ça, les backgrounds ont 16 couleurs ou 32 couleurs. Parce que notre autre artiste, Stéphane, lui, était comme, OK, il dit, je sais pas comment je t'arrivais à ça, mais à un moment donné, je lui ai dit, les backgrounds vont être 16 ou 32 couleurs avec la même palette. Ça, c'est une espèce de choix artistique. C'est-tu difficile d'avoir un consensus parmi vous autres? Eh bien, il faudrait que tu demandes à Justin car lui, visuellement... Ah non, pas tellement, c'est que tu te fixes un but puis c'est souvent dans les contraintes que le meilleur il ressort parce que si tu lâches l'usse, souvent tu vas juste brûler dans l'éphémère. T'as le syndrome de la page blanche un peu, tu peux tout faire, tandis que quand t'es limité, on dirait que c'est facile à... Je pense qu'au début, le monde, ils ont trouvé ça tough, mais une fois qu'ils ont accepté les contraintes, ils ont vraiment eu du fun avec parce que Stéphane, notre artiste de décor, il se tirait les cheveux au début puis à la fin, je trouve que c'est le meilleur stuff qu'il a fait. Paul Robertson, l'animateur par excellence, je ne sais pas si vous avez vu l'intro au Pixel qu'il a faite pour les Simpsons. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est lui qui a fait ça. Bien, lui, c'est un de nos potes, il avait travaillé avec nous sur Scott Pilgrim puis après qu'on l'avait montré à PAX, il nous a lâché un coup de fil puis il a dit « Hey, vous avez besoin d'un coup de main? » J'ai dit « Bien, pourquoi pas? » C'est lui qui a tout fait les animes de boss. Si jamais vous voyez des animes écœurantes, dites-lui parce qu'il a fait, lui, avec du beau travail puis dans les contraintes, il n'a pas eu trop de misage. Il m'a demandé « Comment tu as trouvé ça animé? Juste trois couleurs, pas de contour? » Il a dit « Je trouve que ça a été super bien. » Non, pour répondre à la question des contraintes, non, au début, oui, tu rushes, mais je trouve que c'est la meilleure qualité parce que là, il y a un côté business à ça aussi. Oui, oui, exact. Comment tu trouves ça gérer de la business? Moi, je n'ai pas à gérer tant de business que ça dans la compagnie, mais on est prêt, justement, vu qu'on connaît nos boss, on est prêt d'eux autres, on entend ce qui se passe. Pour l'instant, je te dirais qu'on n'est pas dans des grosses passes de business pour que ce soit un chaos, mais je te dirais que l'année passée, quand Mercenary Kings devait sortir, là, on avait eu des pourparlers avec Sony puis Sony, ils voulaient le sortir sur le PlayStation Club. Oui. Ils voulaient le sortir gratuit. Alors, ça, ça veut dire que dans le fond, Sony échange, quand ton jeu sort sur le PlayStation Club, il est comme gratuit pendant un mois. Il faut que tu penses, Sony, dans le fond, ils veulent acheter ton premier mois de vente où ton jeu serait le plus populaire ou qui fait le plus d'argent. C'est intéressant pour vous autres, ça? Et bien, ça s'est avéré intéressant pour nous, mais pour nos boss qui ont fait ces décisions-là, il y a eu du back and forth, Sony off ça, nous autres, on veut plus que ça. Il y a des chiffres qui sont échangés et puis ça a été comme leur plus grosse décision qu'ils ont eu à faire dans leur vie parce que ça a rapport à leur business, mais en même temps, en tout cas, on appelle ça un problème high class à avoir. C'est un beau problème. Tu ne veux pas te planter parce qu'ils t'offrent un certain montant, tu l'acceptes et entre autres compagnies indépendantes, tu te parles ensemble et tu imagines qu'un jeu moins d'envergure que toi ou qui a été travaillé moins longtemps a eu plus, imagine que tu as fait une mauvaise décision et tu aurais pu avoir comme 100 000$ de plus. Ça, c'est quelque chose. À l'époque, on était 6. Quelque chose comme 100 000$, ça pouvait nous faire rouler peut-être 2 ans et demi, 3 ans sans rien faire. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a une espèce de connivence, une espèce de rapport entre toutes les compagnies indépendantes. Vous jasez finalement. Justement, quand on va à Pax, souvent on voit des compagnies ou on voit des gens qu'on aime. Des fois, tu es juste voisin de kiosque et tu fais des amitiés parce qu'il y a un à côté de l'autre pendant 3 jours ou sinon, ça se passe entre eux autres. On est fans les uns les autres. Il y a un soir, moi, je n'étais pas là mais Justin avec les autres, ils ont été avec les gens de Yaya Club qui ont fait Shovel Knight parler avec ces gens-là. On rencontre ce monde-là et c'est super le fun. Donc, ça peut donner place à des collaborations, Justin, avec des gens que… Certains. On a aussi rencontré le monde de Axe Studios qui vont sortir Y2K, autrefois Two Brothers, je pense. Puis, il y avait aussi Jules Watson de Renegade Kid qui est une autre compagnie indépendante excellente. On a beaucoup d'admiration pour ce monde-là puis il semble l'avoir de leur côté aussi. Ça fait que, oui, ce qui est le fun entre indépendants, c'est qu'on s'aide mutuellement d'une certaine façon ou du moins, il y a quand même beaucoup de respect pour le travail de chacun. C'est pas aussi… c'est compétitif, oui, mais c'est pas comme travailler chez Ubi. Tout le monde sait qu'on met tout dans la business, ça fait qu'il semble avoir un respect plus que d'autres choses. Bon, les jeunes qui nous écoutent qui veulent pas… qui n'ont pas nécessairement le background pour se lancer dans les dépendants, est-ce que vous encouragez d'aller faire un tour dans les grandes compagnies pour se faire une expérience? Oui, exact. Toi, t'es issu d'où en passant? T'as fait quoi avant? T'étais chez Ubi, je me souviens, on s'est déjà parlé. C'est ça, comme nous autres, on avait travaillé chez Gameloft qui était autrefois une compagnie qui sort de l'Ubi. Oui. Fait que l'échange Gameloft d'Ubi, ça s'est très bien fait. Puis notre expérience, notre spécialité, c'est comme tu le sais, c'est dans le pixel art puis l'ANEM. Fait qu'on a travaillé longtemps dans le GBA, dans le DS puis le 3DS éventuellement. Donc, t'apprends à travailler avec tes outils. Exact. Donc, ça te fait une bonne expérience. Toi, Yannick, t'es issu de quel endroit? Ah ben moi aussi, j'ai été issu de Gameloft. C'est là que j'ai connu, Justin, il y a maintenant 10 ans à peu près. C'était pas sur un navire de pirate qu'on s'est rencontré la première fois? Ben, on peut juste parler de ces histoires-là en eau internationale, Justin, pas en terre québécoise. Mais c'est ça, moi j'ai travaillé aussi chez Gameloft à une époque pré-smartphone où tu fais des jeux sur cellulaire où il faut que tu apprennes le pixel art. Des fois, t'entends parler du monde qui sont comme « Ah, on va faire des jeux en pixels. » C'est un genre de cliché que c'est vraiment là-dedans qu'on a été entraînés et c'est là-dedans que nous… C'est votre spécialité. Exactement. Non, mais c'est sûr que je conseille justement à tout le monde. Tu ne vas pas apprécier d'être dans une compagnie indépendante avant d'avoir fait une couple d'années dans une grosse, grosse compagnie. Aussi, des fois, tu peux travailler dans une grosse compagnie toute ta vie et tu vas être très heureux et il y a juste du monde qui ne peuvent pas fêter là pour toujours. Non, c'est ça. Mais je conseille à tout le monde de travailler un peu dans le business avant parce que tu vas développer tellement d'expériences puis de réflexes. Tu vas toujours vouloir plus ambitionner quand tu travailles de façon indépendante. Même nous autres, on ambitionne un peu trop à chaque fois. Mais quand tu travailles dans le cadre comme Ubisoft ou whatever… Ça sort le 26. Exact. Ça sort le… Non, mais j'ai besoin de trois jours. Non, ça sort le 26. Fait que tu vas finir par, comme ils disent, un peu tuer tes bébés. Tu vas finir par juste développer les réflexes de non, on sort à telle date. Quand tu donnes des deadlines auxquels tu n'as juste comme pas le choix pour livrer, bien, ça va finir par… Par être. Exact. Oui, c'est ça. Vous autres, est-ce que vous vivez justement la frénésie des deadlines? Oui, exact. Comme justement, Pax, pour nous autres, ça aurait été facile de dire, bien, tu sais, le jeu, il n'est peut-être pas au point de vouloir le montrer. On peut ne pas le faire. OK. Mais le fait de se pointer marque aux gens que, oui, on est sérieux puis on est dans le business. Fait que, oui, je conseille très fortement à n'importe qui de se lancer dans une business… Travailler chez une compagnie avant. Oui, dans les grandes compagnies. Là, juste faire… J'ai lancé un appel l'autre fois aux jeunes compagnies de m'envoyer un courriel. Ça vous tente de passer, finir, faire un tour, plugger vos produits. Mais ça vous prend un produit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il dit, moi, je te prends au mot, je vais t'envoyer mes idées de jeux. Non, faites pas ça. Vous avez peut-être le jeu du siècle entre les mains. Ce que vous voulez faire, c'est… Mais maintenant, c'est ton idée, Denis. C'est ça. Et toi, maintenant. C'est ça. Je ne l'ai pas vu, son idée. Mais tu vois, j'aurais pu être croche. Ça pourrait être ça. Oui, c'est lancé. Ça pourrait être ça. Donc, quand tu commences, ça prend un produit, au moins quelque chose, une maquette, un démo à montrer. Oui, c'est le fun d'avoir de l'art, de montrer tes dessins, tout ça. Mais ça prend une jouabilité quelconque, ce qu'on appelle un vertical slice, au moins, pour montrer aux gens. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Ben oui, c'est ça. Des fois, c'est faire l'affaire la plus simple au monde, comme présentement, on travaille sur notre prochain jeu chez Treehouse Games, puis pendant un bout, le jeu, c'était tout utilisé avec des assets, des attributs de Mercenary Kings. Des bonhommes de Mercenary Kings, éventuellement, on a un artiste qui est rentré. Il les a habillé autrement. Il les a habillé autrement, puis il a commencé à rajouter des choses, mais… Mais le moteur du jeu étant le même, tu pouvais refaire les niveaux, puis tu le savais où tu t'enlignais, puis tu pouvais commencer à développer sans voir l'aspect artistique. Exactement. Dans le fond, est-ce que c'est jouable? Il y avait la… C'est tout le fun. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que j'ai l'entre les mains, ça peut devenir quelque chose? Puis quand tu es dans le business depuis un certain temps, tu es en mesure de projeter. Tu fais l'abstraction des bonhommes qui sont habillés différemment. Tu vois le cosmétique. C'est secondaire. Tu vois le potentiel. Tu vois le potentiel, effectivement. Le bon game design, c'est comme une fenêtre propre. La lumière, elle passe au travers. Ça marche peu importe ce qu'il y a dans le jeu. Donc, envoyez-moi pas vos concepts. Ce n'est pas ça que je veux. Vous avez mal compris. Gardez vos concepts précieusement. Comme je vous dis, vous avez peut-être le prochain Minecraft entre les mains. Ce qu'il faut faire, c'est vous trouver quelqu'un de confiance, former une équipe, former un groupe qui est en mesure de vous donner quelque chose de jouable à partir de vos idées. Puis protégez-les, vos maudites idées, parce que vous allez vous faire voler. Ça arrive-tu des fois dans le marché, Justin? Ça se fait appliquer des idées? Certainement, mais peut-être pas autant qu'on le pense. Comme si jamais quelqu'un a une idée et qu'il voit que finalement on a quelque chose entre les mains, allez-y fort avec. Faites-les vous-même. En ce moment, avec Patreon ou Kickstarter ou tout ce genre de crowdfunding, si vous avez un produit entre vos mains, pourquoi le donner à quelqu'un? Faites-le vous-même. Ça se fait. Oui, ça se fait. On a un game designer, Dom, que je salue. What's up, Dom? Un j'ai dit, mais dans ses temps libres, il invente des jeux de cartes. Faites que lui, s'il ne travaillait pas avec nous autres, il travaille avec d'autres petites compagnies. Sinon, son amour du game design va faire des jeux de cartes et des affaires comme ça. Faites-le, il y a une façon de le faire, même si t'es tout seul, si t'as vraiment la passion. Il y a des logiciels vraiment comme Game Maker. Tu peux partir là-dessus et faire quelque chose de minuscule, mais au moins qu'il montre des skills et quelque chose qui est jouable. C'est ça. Pour moi, avoir une idée de ce que c'est le jeu de façon tangible et pas juste sur papier parce que c'est comme un peu le cinéma. Il y a d'excellents romans qui deviennent des films et il y a des romans qui ne feront jamais plus qu'un roman, qui ne seront jamais best-seller, ça je veux dire. Analogie boiteuse, mais quand même intéressante. Les deux choses sont bonnes. Tu peux aller de façon indépendante comme tu peux travailler longtemps et avoir de l'expérience, mais nous autres, on peut juste parler de notre vécu. C'est juste une façon de faire. On doit nécessairement promouvoir cette façon parce que c'est rien que ça qu'on connaît, mais pour quelqu'un qui a une idée et qui y croit sincèrement, allez-y toi-même. Tu as tous les moyens à star pour le faire. Si tu aimes vraiment être game designer ou être quoi que ce soit, tu n'as pas juste une idée. Après avoir fait cette idée-là, tu vas en avoir une autre et tu vas en vouloir faire d'autres de toute façon. Comme tu as dit « Kill your darlings », tu vas en avoir une autre qui vient après si tu veux faire ça toute ta vie. Exactement. Parlons un peu du jeu maintenant. Ça va sortir quand? C'est quoi la fenêtre de sortie de ce jeu-là? C'est le début de l'été, je crois, qui est visé. Oui. Qui est visé, mais comme je l'ai dit tantôt, on va être content complete très bientôt puis après ça va être nous allons polir cette roche jusqu'à ce qu'elle devienne un diamant cet été. C'est très beau ça. Là, si on n'a pas d'été au Québec, il ne sortira juste pas? Ouh! C'est un loophole météorologique qu'on compte dessus. Non, c'est ça! Non, j'ai trouvé la pognition. Combien de niveaux environ? Monsieur, tu peux-tu en parler? De ce niveau, mais il y a du contenu post-game aussi, fait qu'il y a une 13N de niveaux. C'était un jeu de courte durée, mais comme il est court, on s'est dit, ben, donnons un défi aux joueurs. On voit vraiment tranquillement, il y a comme une tendance pour faire les jeux qui ont du challenge dedans. Comme Bloodborne qui sort aujourd'hui. C'est vraiment les jeux qui semblent pogner chez les gens. Fait qu'on a voulu lancer un défi aux joueurs aussi parce qu'on dirait que l'auditoire, il a soif pour ça. Oh my God! Je viens de faire des jaloux là. Ouais, quand même. Je viens de faire des jaloux là. Bloodborne, je ne l'ai pas ouvert encore. On va sûrement l'ouvrir tantôt. Donc, ça sort bientôt. C'est fini avec nos amis de Sony ou si vous êtes encore là-dedans? Il se pourrait qu'on ait une autre entente avec Sony pour la sortie de Curses and Chaos, mais on ne sait pas trop. Ça va dépendre d'ici quelques semaines. Peut-être qu'on va avoir quelque chose à dire pour le voir. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Comme ça, il pourrait avoir une présence au E3 dans un bout de Sony. On ne sait pas encore. Ça serait le fun, ça, vous autres? Ben oui, c'est ça. Puis aussi, si il y a d'autres affaires avec ça, on ne le sait pas tout. On va voir ce qui arrive, mais tu sais, on est vraiment content et un slash chanceux que Sony ait décidé de prendre la main aux indépendants comme ça sur leur console. Ben, Microsoft aussi qui donne la main. Pas de temps, pas de temps. Non, non. Ils aiment ça. Microsoft aime ça avoir des exclusivités. Ça veut dire que... Avoir le contrôle aussi. Ouais, ben ça, on a moins expérimenté ça, mais on sait qu'ils veulent exclusivités. Ça veut dire qu'ils veulent une nouvelle... Ils veulent le même jeu avec un extra de plus. OK. Fait que, disons, nous autres à l'époque, c'est pour ça que Mercenary Kings n'était pas sur Xbox One parce que nous autres, on ne voulait pas racheter quelque chose au jeu que le monde qui a baqué le jeu sur Kickstarter n'aurait pas. Non, je comprends. Fait que, en tout cas, pour Curse and Chaos, peut-être qu'une telle chose pourrait se produire, mais je pense qu'on aime ça que le même jeu sorte sur toutes les plateformes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a comme une grosse tendance en ce moment dans l'industrie pour l'indépendant. Les gens découvrent l'indépendant. Au début, il y avait un préjugé que c'était tous des ticus qui n'ont pas d'expérience, mais aujourd'hui, il y a des gens d'expérience qui sont dans l'indépendant qui font des trucs fantastiques. Je pense que les compagnies se redorent le blason avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est le cas, mais il y a aussi, on est rendu à une époque où tu ne peux plus vraiment te fier aux dates de sortie des AAA. Ils vont te ajouter un six mois fréquemment. C'est des jeux tellement immenses que souvent, ils en ont besoin. Mais là, eux autres, en attendant, il faut qu'ils aillent des jeux, il faut qu'ils poussent des jeux sur leur machine, il faut qu'il y ait des jeux sur leur machine que le monde a le goût de jouer. Fait que je pense que c'est pour ça que les plus grosses compagnies ont décidé de tendre la main aux indépendants. Ce qui est drôle aussi, on le voit juste dans la présence à PAX, c'est que dans l'allée de tous les indépendants, on est comme, shit, on est vraiment beaucoup à avoir une grande présence. Comme nous, ça fait bientôt quatre ans qu'on est en business, trois jeux bientôt sous notre ceinture. Fait que tranquillement, les indépendants, on devient comme les prochaines compagnies stables. C'est vrai. Puis on prend vraiment de l'importance. Fait que même le titre de Indy, il est un peu confus parce que, tu sais, après 10-15 ans... Tu es encore Indy après 10-15 ans, puis 3-4 jeux, c'est ça que c'est intéressant à savoir. Vous autres, est-ce que vous considérez Indy encore, Yannick? Ah bien, on est juste 10. On est indépendants, on n'a pas une méga corporation derrière nous. Fait que je pense que c'est correct de se dire qu'on est Indy, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas que tu considères... Je pense qu'Indy, seulement ça veut dire que tu n'as pas une grosse corporation derrière toi. Il ne faut pas que tu penses à ça comme un genre de label, de qualité particulière. C'est parce qu'on dirait que le contexte fait en sorte que ça génère ça, parce que les jeux Indy ont quand même leur sous-genre que les Turquoise ne vont pas ne s'en explorer. Je pense que c'est ça qui arrive quand tu as plein de monde sur le marché qui ont tout... Tu sais souvent du monde comme nous autres qui ont sorti dans une grosse compagnie. Fait que là, tout le monde, pour la première fois, sort le jeu qu'ils ont toujours voulu faire, mais qu'ils n'auraient jamais voulu faire dans une grosse compagnie. Fait que tu as beaucoup de... Tu as des affaires weird. Tu as beaucoup de... Tu as beaucoup d'expérimentation. Oui, c'est ça. Des choses de fun. C'est correct ou ça quelque part parce que cette expérimentation-là permet de sortir des trucs des fois qu'on ne voit pas venir. Oui, bien c'est comme ça qu'on peut dire que les jeux vidéo sont une forme d'art. C'est que des fois, tu as juste une affaire weird qui expérimente. Oui, oui. C'est ça qui fait que c'est vraiment de l'art. Fait que vous autres, le mouvement indépendant qui s'organise à Montréal présentement, la Guild, tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, Justin? Ah, c'est fantastique. Tu sais, nous autres, on avait présenté de mon être avec l'IGDA il y a deux mois et tu vois vraiment la gamme, l'arc-en-ciel de tout ce qui se fait à Montréal et moi, j'ai été vraiment émerveillé. Je ne suis pas assez présent dans le mouvement, si tu veux. Il faudrait que je fasse des efforts pour l'être. Tu es en train de faire un jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas le temps de socialiser avec les autres mondes. Oui, mais il me semble même en fin de semaine, il y a un festival, il faudrait bien que jette un coup d'œil parce que c'est là que tu finis par faire tout ton networking et c'est avec ce monde-là futurement. Moi, j'adore et j'aimerais ça être même plus présent mais non, vraiment, on est vraiment chanceux à Montréal, le pool de talent et il est là. Il y a du stock, il y a du stock. Ça bouge en tout cas énormément. Là, il y a beaucoup de compétition dans les autres provinces. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe un peu partout à travers le Canada? Est-ce qu'on vit le même engouement pour le jeu indie ou pour le jeu vidéo en général? Je pense qu'en Ontario, il commence à y avoir des subventions intéressantes même que c'est ça qui a fait construire le studio de Ubi à Toronto, il me semble, à moins que je me trompe. Les crédits d'impôts, tout ça. Il y a beaucoup de compagnies indépendantes à Toronto. Capybara, je pense que c'est le meilleur. Oui, oui, Capybara. Mais ça commence un peu à popper partout et tant mieux parce qu'il faut avoir une alternative aussi aux grandes compagnies. Je ne sais pas si les beaux jours des grandes compagnies sont en déclin. Voyez-vous une fin prochaine de ça? Non, mais je ne sais pas. C'est vraiment comme question de qualité et de choix de personnes parce que j'encourage n'importe qui à travailler pour ces compagnies-là mais c'est des choix aussi. Je ne regrette pas le temps que j'ai travaillé chez Ubi et je connais encore du monde qui travaille donc tant mieux pour eux. Non, il faut avoir la variété dans tout ça. Moi, je pense que c'est un peu comme ce qui se passe au cinéma américain en ce moment. Il y a des studios qui sortent des gros, gros blockbusters et ils sortent juste des gros, gros blockbusters et il y a des studios qui peuvent sortir juste des films plus petits qui sont indépendants et qui sont superbes mais les deux ont leur valeur et ils ne sont pas intrinsèquement un n'est pas meilleur que l'autre. C'est juste deux choses différentes. Un complément finalement. Un espèce de complément. Donc, on va attendre ça avec impatience ce jeu-là, les gars. On va parler un peu de nouvelles maintenant avec M. Laurent Lassalle. Laurent, as-tu vu ça avant de commencer? Les frigos branchés. Des frigos branchés. Moi, mes frigos d'habitude ne sont pas branchés. Je mets de la glace de temps et j'attends que ça fond. J'en remets d'autres. Là, tu me dis que ça se connecte. Connecté sur Internet. Écoute bien ça. Il y a une gang de hackers qui ont réussi à se servir de la fonction Internet des frigos pour faire des bottes nettes et faire des dénis de services avec. C'est malade. On a pas dit comme il faut. Puis ça, si on t'avait dit une couple d'années, ton frigo va servir à faire des dénis de services, on a dit ben voyons donc. C'est malade. Mais pas mon frigo parce que mon frigo a 20 ans. Ben bon, peut-être. Ben profite-en parce que les frigos, ça dure 10 ans maintenant. Je te sais de quoi je parle. Mais là, imagine-toi qu'il va falloir mettre des firewalls dans les frigos. Ben écoute. Un firewall dans un frigo, ça va le réchauffer. On va avoir des problèmes. Parle-moi donc de tes trucs, de tes nouvelles. La première que tu veux. Tu veux que je commence par quoi? Attends un peu, je vais te dire ça tout de suite dans deux secondes. Oh non, c'est pas ça. Pente-toi. T'as un instant, regardez la ligne. Votre appel était important pour nous. On va y aller par une espèce de boîte à surprises qui va être livrée. C'est quoi ce soir-là? Ben oui, on continue dans la même lignée rétro gaming. C'est My Retro Box. C'est quoi ça? C'est le concept, le phénomène des colis mystères par abonnement. Les Français appellent ça les box. Les box, oui. Parce qu'ils aiment ça utiliser un terme anglophone pour expliquer quelque chose de très facilement explicable en français. Donc, on paie un montant par mois. OK. On reçoit dans notre boîte mystère, trois jeux rétro choisis au hasard. Oui, je fais ça avec des paniers de légumes. Je suis abonné à l'eau maraîchée. Exactement. Le concept n'est pas nouveau. D'ailleurs, quand j'en ai parlé, j'ai partagé la nouvelle sur Facebook. Il y a des gens qui disent « Moi, j'aime mieux telle affaire, telle affaire. » Mais c'était tout des trucs de jeux vidéo, mais juste des produits dérivés. Ce n'était pas des jeux. Là, on a le choix de trois jeux. Ça peut être des jeux NES, SNES, Nintendo 64, Sega Master System, Genesis, Game Boy Color et Game Boy Advance. C'est là que le bas blesse un peu. C'est environ... C'est 23 livres sterling parce que c'est une compagnie et qu'en sèche. Donc, c'est 43 $. OK. C'est 43 $. Si je me fie à mon expérience personnelle avec des jeux d'NES, une cassette de jeux NES, c'est à peu près 7 $. Donc, tu peux facilement payer le double, voire le triple. Tout dépendamment de ce qui... Parce que le shipping est inclus. Ça, il y a au moins ça. Mais tout dépendamment des jeux qu'ils envoient, c'est sûr que tu peux à la limite payer trop cher, mais tu n'as pas besoin d'aller dans les marchés aux puces, dans les morts de garage pour trouver des jeux. Tu te fais alimenter par les spécialistes, comment ils disent ça, qui choisissent méticuleusement les jeux. Qui curate. Oui, mais ils curate. Puis tu peux même dire... Bon, évidemment, vu que c'est écossais, on peut dire qu'on a soit PAL ou NTSC. Puis quelle console qu'on a? Parce que je ne veux pas recevoir des jeux de Game Boy si je n'en ai pas, ou Game Boy Color, Game Boy Advance, etc. Donc, on peut cocher les consoles qu'on a. On peut également choisir en fait les genres qu'on préfère. Donc, si je déteste les jeux de sport, jamais je ne vais recevoir de jeux de sport. Donc là, dépendamment des conditions, je me demande vraiment comment ça fonctionne. C'est sûr qu'eux doivent avoir des arrivages de jeux rétro puis piger un peu... Ils achètent les trucs finalement en batch puis ils regardent ce qu'ils ont puis ils te l'envoient. Exactement. Mais ce n'est pas des nouveaux produits. Donc, ce n'est pas nécessairement évident à trouver. Il y a une chance que tu peux choisir tes genres parce que 43, là, c'est une loterie pour peut-être recevoir comme un jeu Jack Nicklaus Golf. En fait, je pense que la façon que ça a été présenté, je pense que tu peux lui dire peut-être une ou deux catégories que tu ne veux surtout pas avoir parce qu'il faut quand même qu'ils se donnent une marge de manœuvre. Si, par exemple, tu tripes sur les jeux de sport, tu bloques tout le reste, bien là, une fois qu'ils t'ont envoyé toutes les NHL. Il n'y a pas des NHL dans le temps, mais dépendamment des consoles. Une fois qu'ils ont fait le tour, ils ont fait le tour. Est-ce qu'ils livrent partout dans le monde? Ils livrent partout dans le monde. D'ailleurs, ils vendent même des consoles. Encore là, c'est cher. Par exemple, une SNES, c'est environ 90 $, la version Palkion. Tu peux trouver ça dans un marché aux puces à 60 $. Moi, si j'étais vous à la maison et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, aller quand même dans un marché aux puces, ça va toujours être plus rentable. Oui, il y a Papa Cassette qui en va aussi. Oui, exactement. Des fois, on peut avoir des bons deals sur eBay. On peut trouver le club des collectionneurs de jeux vidéo sur Facebook également. Donc, il y a moyen de magasiner. Par contre, si on a beaucoup d'argent et qu'on a juste le goût de recevoir une surprise, tu n'as pas besoin d'essayer pendant un an. Tu peux l'essayer pendant trois mois. Tu as fait le tour ou whatever, juste pour tester. Je trouve l'idée bonne. Je trouve ça cher. C'est trop cher. D'autre part, parle-moi de Google Fiber. Regarde ça, la belle image que tu m'as envoyée. C'est belle, ils sont bien, ils sont en train d'écouter la TV. Ils ont du plaisir. Bon, donc, évidemment, tout le monde a entendu parler, du moins, je l'imagine, par notre audience de Google Fiber. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Google offre également un service de télé. Donc, c'est un peu comme Bellici qui offre la télé avec son service Internet. C'est essentiellement la même chose chez Google dans une poignée de villes américaines en environ une dizaine. Mais là, ils ont dévoilé cette semaine qu'ils allaient faire la mise à l'essai de publicités ciblées. Donc, on prend ton profil Google, on prend tout ce que t'as fait. Non, c'est pas ça. Je vais vraiment te le dire, la citation dit, bon, ces publicités seront diffusées pendant les postes commerciales existantes en parallèle aux publicités nationales déjà programmées lors du visionnement d'émissions en direct et enregistrées. Les publicités seront déployées de façon numérique et en temps réel. Ça va être ciblé selon la position géographique de l'utilisateur, le type de contenu qu'il regarde et son historique de visionnement. Donc, c'est seulement, non, c'est l'historique de visionnement. Je n'ai pas dit l'historique de navigation. La façon que Google présente ça, c'est vraiment les activités liées à la télé. Peut-être que ça va éventuellement se croiser, mais là, de la façon qu'ils nous en parlent, ça ne l'est pas. Heureusement, Google étant Google, même si ça va être actif par défaut, parce que là, pour l'instant, ils prévoient une mise à l'essai bientôt, mais une fois qu'ils vont en tester leur truc et que ça va bien fonctionner, ils vont la déployer à tous les utilisateurs, mais tu peux désactiver la fonction. Tu peux opter out, mais bon, ça s'en vient. C'est intéressant pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont opter out rapidement. Faut-tu payer pour ça? En fait, il faut payer, oui, pour la télé. Les prix sont similaires. J'ai vu 140 $ par mois, mais c'est parce que c'est de la fibre optique de Google. Tu as genre illimité d'Internet et tu as un shitload de chaînes de télé avec ça. Là, si je travaillais dans une firme de câbles en ce moment ou de distribution par satellite, je commencerais à m'inquiéter parce que vous êtes dans le collimateur de toutes les grandes chaînes. Tout le monde vise à vous couper le fil du câble ou couper le fil du satellite. Exactement. Si tu as l'idée de ramener de la publicité ciblée, là, soudainement, ça devient intéressant et je me demande à quel point ça ne peut pas attirer des petits joueurs. Par exemple, j'ai un budget de marketing vraiment restreint pour mon produit. Je vais y aller hyper cibler. Tu sais à qui ça. Comme ça, je sais que la publicité est hyper efficace et je peux demander à Google, je suis désolé, j'ai juste le budget pour, je ne sais pas, 1000 ou 10 000 visionnements. Ils vont travailler ça. Même si c'est dans le cadre de la dernière série où il y a des millions de téléspectateurs qui regardent en même temps, Google, tout est numérique, tout est choisi. Ils choisissent les 10 000 personnes, les 10 000 candidats qui sont les plus susceptibles d'apprécier ta pub, d'apprécier ton produit, etc. C'est intéressant. C'est sûr, oui, on parle de Google Fiber, c'est seulement aux États-Unis, mais tu sais, Belle, Vidéotron, ils regardent ça et ils vont faire quand même... Et eux, ils n'auront peut-être pas une option opt-out. T'as-tu vu? Non, mais c'est ça. Il y a de plus en plus de publicités qui nous disent que la fibre optique rentre dans la maison, elle va jusqu'au poteau. Après ça, c'est une analogique, mais ce n'est pas grave. Oui, mais quand même à ton poteau, c'est mieux qu'avant. C'est ça. Mais bon. Ça s'en vient. On va déployer ça très prochainement. C'est pour ça que Belle appelle ça Fib. Il n'y a pas de R parce que ce n'est pas vraiment de la fibre. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Seam By? C'est quoi ça? Il y a une couple d'années, c'est que dans des reprises en syndication de sitcom, ils inséraient numériquement de la pub dans les reprises d'un sitcom. Tu veux dire, dans l'image de la scène, on avait une publicité d'insérer, d'incrustrer. Dans Seinfeld. Il y avait juste pour « On met your mother » et deux ou trois autres shows, mais maintenant que tu écoutes « On met your mother », là, tu es habitué de les voir, mettons, au McLaren's. Soudainement, dans le McLaren's, il y a un écran numérique qui n'est pas là à la diffusion originale. Et sur cet écran numérique-là, il y a une pub pour quelque chose. Il y a une pub pour un film qui est à l'affiche en ce moment. Tu voyages dans le temps, ça marche pas. À un moment donné, il y avait une pub pour le film « Bad Teacher » dans lequel Jason Seagull joue. Il est aussi dans « On met your mother ». Ça brisait l'univers pour moi. Tu me parles de pub. Tu m'appelles ça « Seam » ? Seam by S-E-A-M M-B-I. C'est comme « Seeming Integrated », quelque chose comme ça. OK, je pense que je viens de voir ça. C'est clair que je regarde ça plus tard. C'est donc weird. Ça n'a pas duré longtemps, mais en pub ciblée, en pub ciblée, par exemple, si ça marche, tu ramènes ça dans un shop où il s'agit de la complexité. Moi, je me demande si Google vont faire comme sur YouTube. Tu ne pourras pas... Par exemple, si tu écoutes ton émission enregistrée, tu ne peux pas avancer la pub. Merde. Mais ils te l'imposent pendant 5 secondes puis tu peux la skipper après. Je ne sais pas. 15 secondes. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. C'est intéressant. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, ce truc-là, parce qu'ils essaient de trouver des façons de changer les modèles, d'arrêter pendant 3 minutes et demie et aller chercher un sandwich ou encore, quand tu enregistrais tes tounes, de bypasser la publicité en présence fast-forward. Là, ils font... Il y a le placement de produits. Tu sais, « Hey, salut! Comment ça va? » Mais... Tu sais, ça, c'est quand même intéressant. Mais ça n'a pas pogné, Yannick? J'ai cherché pendant vraiment longtemps parce que ça me fascinait. Et puis... Mais ça a duré, je pense, peut-être un an. Puis j'ai vu juste que dans 2-3 jours... Du monde qui a chialé. Je ne sais pas que c'était co-share avec tout le monde puis avec les propriétaires de la série, là. Je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, avec toute cette pub ciblée, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui manque? Il n'y a pas cette sensation de découvrir quelque chose? Si tu fais toujours offrir un produit qu'ils savent qu'ils vont t'intéresser, comme... À un moment donné, tu restes dans un sac vicieux. Oui, mais c'est pas mal la base. Oui, mais tu restes toujours dans les mêmes produits. Mais j'imagine que par ton profil, ils peuvent t'offrir des affaires qui peuvent... Des trucs susceptibles de t'intéresser. Oui. Peut-être. En tout cas, il faudra en parler aux gens du marketing. D'autre part, M. Larry LaSalle, vous nous êtes arrivé avec un Facebook qui va maintenant publier des articles entiers. Oui. Attends une minute, je vais ouvrir la bonne fenêtre. Oui. Donc, c'est New York Times qui a écrit à propos de ça hier après-midi. C'est drôle parce que de la façon que le New York Times le rapporte, on dirait que c'est une rumeur. Mais... Ils sont encore là-dessus, ça. Oui, mais... Ils parlent d'un partenariat, un partenariat, dis-je, avec BuzzFeed, National Geographic et New York Times. Donc, ils font partie du partenariat. Donc, leur source, c'est essentiellement eux-mêmes. C'est eux. C'est ça. Donc, bientôt, il sera possible de consulter, commenter, partager, aimer les articles de ces médias-là, les médias que j'ai cités, directement sur Facebook, sans jamais avoir à quitter le réseau social. Bon. La logique derrière cette fonction, cette initiative, c'est, bon, évidemment, augmenter ou favoriser le taux de rétention des utilisateurs de Facebook et éventuellement, à long terme, dominer le monde sans doute déjà. La planète. Mais c'est aussi réduire le temps de chargement d'accès au contenu. On estime que les utilisateurs de Facebook doivent attendre en moyenne huit secondes pour pouvoir consulter un article sur lequel on... Justement, j'en parlais à une amie et ils me disaient huit secondes, mais il n'y a rien là. Non, non, c'est long. Facebook estime même que c'est une éternité puis surtout lorsqu'on comptabilise les utilisateurs d'appareils mobiles dont le nombre est bon. En forte progression, on le sait très bien depuis ces dernières années où chaque milliseconde compte. Ben oui, écoute. Huit secondes, c'est un championnat de Rodeo, là. Exactement. Donc, l'idée de réduire, je trouve ça intéressant puis bon, évidemment, Facebook et ses partenaires sont actuellement en pourparler pour essayer de négocier un partage de revenus publicitaires parce que parmi les idées qui sont à l'étude, il y a l'idée de tout retirer les publicités qui sont originalement ou en fait intégrées avec le contenu par le média. Donc, tout ça est retiré pour être remplacé par une seule pub. Ça serait géré par Facebook, il y aurait un pourcentage de revenus qui seraient versés aux médias qui ont créé l'article en question. Intéressant. C'est intéressant, mais moi, ça me stresse en tant que rédacteur en chef de Branchez-vous. Si par exemple, il y a juste les grands de ce monde qui ont les poches assez pleines pour pouvoir se payer parce que là, c'est pas clair s'ils doivent payer Facebook d'abord puis après ça, il y a un retour de revenus ou si ça va être ouvert à tout le monde. Moi, je pense que c'est assez clair. Je pense que le service est doit être payant. Oui, je le sais. Scratch my back. Ce que je veux dire, c'est pas clair dans le sens que personne le dit, mais on comprend que c'est ça. Puis sais-tu quoi? Il y a juste ça qui me stresse. J'ai un contact chez Facebook. T'es de même, toi? Oui. Puis il y a un nouveau téléphone qui s'en vient. Facebook. Un autre téléphone Facebook? Non, non, mais attends un peu. C'est plus dans les cordes de Skype. Ils vont essayer de rentrer dans le popotin de Skype et d'offrir un truc semblable, mais disponible sur mobile. Tu vas pouvoir appeler tes chums à qui tu donnes l'appel. Je les appelle jamais. Je sais, mais moi, je les appelle des fois, mais ils ne répondent pas parce qu'ils sont tous sur texto. Non, moi, j'ai la peur. Il y a la peur du téléphone. Moi, je veux juste texter. Mais là, on n'a pas une date encore, mais me dis, check ça, fin 2016, un téléphone qui va permettre d'appeler tes contacts Facebook, bloquer ceux que tu ne veux pas qui t'appellent et vraiment de jaser, de vive voix. Oui, vous pouvez faire ça. Les plus jeunes, ils ne font plus ça. Ils font juste que tes téléphones ne répondent même plus. C'est fou, c'est malade. C'est comme « Ah! » Je suis le pitch. Exactement. Le temps file, les amis. Hey, les gars, merci beaucoup d'être passé nous voir. Yannick, merci. C'est bien cool. C'est bien cool. C'est bien cool. Écoute, c'est la moindre des choses. Justin, merci beaucoup encore une fois d'être passé. Et puis quand vous avez des développements concernant vos projets respectifs, ne gênez-vous pas. T'as-tu une petite dernière nouvelle, mon Laurent? J'ai une brève. Je peux peut-être shooter ça. Turbo Kid a remporté le prix du public Midnighters à South by Southwest. Ça a été annoncé hier. Donc c'est une comédie d'action déjantée du collectif montréalais. Role Killed Superstar. Ça a été salué par le public, les amateurs de films de genre. Puis c'est complètement déjanté. En fait, c'est peut-être que vous avez déjà entendu parler de Tief is for Turbo. C'est un court-métrage qu'ils ont produit en 2011, il me semble, qui mettait en vedette Yves Corbeil, François Gadebois, le gars des pubs de Rogers. Puis évidemment, le trio, donc Anouk Wissell, François Simard et Johan Carl Wissell, qu'on connaît des mystérieux étonnants. Donc, dans l'univers parallèle, c'est un futur post-apocalyptique de 1997. On retrouve The Kid, qui est un adolescent orphelin, nostalgique des années 80, qui rencontre la mystérieuse jeune femme Apple, qui est jouée par Laurence Leboeuf. Donc, il croise le méchant Michael Ironside, qui est cancer. Ça a l'air sanglant, ça a l'air vraiment drôle. Et ça va sortir en novembre prochain. Intéressant. Un film qui est primé dans plein de festivals cool, mais qui n'a pratiquement aucun média québécois en parle. J'en entends parler au mystérieux, puis ici. Il faut les brancher vous, j'en ai parlé hier. Ah oui, c'est vrai ça. On va faire plus que ça, on va les inviter. Probablement que notre ami Mercier va le faire aussi dans son podcast. Effectivement. Avant de se quitter, Laurent, tu vas aimer ça, vous autres aussi. Regardez bien ça, le beau petit gadget. C6, il est où mon C6? Il est ici. Bang. Regarde ça. T'es en étoile de pété tes prises. Regarde ça, c'est cool. C'est une belle petite prise magnétique. La madame est en train de faire son bicycle et quand tout à coup, elle entend frapper à la porte. Diante, le chien jappe. Qu'est-ce que c'est? J'entends japper. Vite, allons répondre. Mais là, non, catastrophe, son iPhone tombe par terre et tout à fait fracassé. J'abasse. Salut, mon nom est Denis Talbot. Qu'en as-tu cette prise? T'es tanné d'avoir ça, c'est gros, c'est encombrant. Il y en a sorti une plus petite également, aussi petite et aussi encombrante. Mais nous autres, on a quelque chose de mieux. Les plugs magnétiques. Oui, c'est Jeff et John qui nous parlent de ça. Ils sont en campagne Kickstarter en se popant. En ce moment, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. Ils ont travaillé longtemps commenté-moi avec cette établie, cette petite troulette également. Alors, allez faire un retour sur le Kickstarter. Ils sont rendus à 30 000 $. C'est une bonne idée, sérieusement, au lieu de s'enfarger dans nos trucs et toujours débloguer nos machins. Kickstarter, ça s'appelle le Mag 7 et il reste combien de jours? Il reste 38 jours. Je pense qu'ils vont réussir à faire leur campagne et récolter. les fonds nécessaires au développement de ce produit qui, ma foi, est très ingénieux. Messieurs, les Kickstarters, ça ne vous a pas tenté, vous autres, en finissant? On a fait une pour le deuxième. Le deuxième, non? Non, on a assez les moyens pour tout ça. J'aime ça, attendre ça. J'aime ça, attendre ça. Aussi, dealer avec les rewards, les récompenses. C'est beaucoup de gestion parce qu'il y en a qui vont à fond la caisse. Oui, c'est ça. Tu vois comment on parlait de tout faire nous-mêmes. Moi, j'ai passé des journées à remplir des tubes puis à les taper. Oui, c'est ça. Là, récemment, aussi encore, on a envoyé, il y a du monde qui déménage. Les paquets, ils bounce back. Oui, ils reviennent. Parce qu'eux, quand ils ont bidé, évidemment, ça fait un an le temps que le produit se livre. C'est ça. Des fois, même encore, la semaine passée, je retourne au bureau de poste, les bras remplis de tubes pour aller leur porter leur T-shirt, des affaires comme ça. vu qu'on a tout fait ça nous-mêmes et ça a pris vraiment beaucoup de temps à faire toutes ces récompenses-là, les générer, les gérer, tout envoyer ça. Je ne pense pas qu'on va refaire quelque chose. C'est bien pour la pub, mais pour les questions monétaires, à moins que tu gagnes le gros lot. Ce n'est pas évident. Bon. Là, c'est vrai. Le show est fini. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup, Justin. Merci à vous tous. C'est tout à la maison. Encore une fois, je vous invite à nous encourager encore une fois sur Patreon. Vous le faites déjà beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, on vous en parle depuis longtemps. Ce soir, dans quelques minutes, je vais parler avant à mon ami Tommy qui a fait le nouveau site web. Nous allons vous donner l'adresse ici même sur Twitch dans quelques minutes pour justement voir notre nouvelle plateforme sur laquelle on va mettre les versions intégrales de Radio Talbot avec la pub et les logos parce que là, on fait attention, mais pas la musique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est obligé de couper la musique à cause des robots qui nous font la vie dure, mais j'y comprends. Il y a des droits d'auteur à payer tout ça. Ils ont des régies publicitaires aussi. Nous, on va prendre des extraits maintenant, on va les mettre sur YouTube et vous pourrez par la suite aller faire un tour sur notre plateforme pour les voir. On s'en reparle dans quelques minutes. t'appelles avant, il faut que je parle à Tommy pour savoir si we're ready or not. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. On se retrouve demain pour un autre Radio Talbot. Le temps de remercier nos commanditaires. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJs et le son depuis 1998. mogodio.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501